bonjour les gens et bienvenue à ce festival de scoulipalouda qu'on attendait depuis un an quasiment aujourd'hui sans savoir qu'on y serait puisque c'est notre copain bernard qui vient juste d'arriver d'ailleurs qui nous en avait parlé quand on était à santa monica en novembre 2022 oui je sais plus quelle année on est et on a dit mais jamais on pourrait être là et on est là et on va vous expliquer pourquoi on fait ça pourquoi on vient sur des festivals ça peut sembler parfois étrange même quand ça fait longtemps qu'on voyage mais on vous conseille de le faire même si vous n'avez jamais voyagé le mieux on va prendre nos petites jambes on va partir faire un tour avec vous et on va vous montrer ça puis discuter en même temps ça va être chouette et peut-être qu'on va rencontrer de nouveaux gens encore allez en route il fait très lumineux c'est l'arizona il fait pas soleil non mais mais est ce que je mets le chapeau pas le chapeau comme tu veux chapeau allez il ya des points stratégiques sur ce festival est souvent sur plein de festivals auxquels on a déjà participé là nous on est dans le secteur famille et de que quelqu'un vient s'installer et qu'il n'a pas d'enfants on lui fait gentiment comprendre qu'il ya d'autres quartiers peut-être disponibles qui correspondraient mieux à ses attentes parce que comme ça on sait que c'est un espace qui est plus safe pour nos enfants là on est quand même pas mal de famille ça fait déjà une semaine que ça a commencé nous ça fait combien de jours qu'on est là trois jours je sais plus le temps passe vite gros feux gros potlok c'est à dire que chacun comment on appelle ça en france ça fait vraiment américain de dire ça repas partagés voilà donc chacun amène ce qu'il a cuisiné on pose tout sur la table tout le monde goûte les plats des autres c'est trop bien ça fait deux fois qu'on fait ça et puis après on est parti musique hier soir enfin bref on va vous raconter ça et bonjour les gens et bienvenue à scoulipaluza et on a profité des copains on a décompressé ici il ya que des familles donc c'est vraiment chouette bien sûr on a échangé autour du feu on a profité de nos amis qu'on a retrouvé les gandades qui sont juste ici les smith sont arrivés dans la soirée et ce matin s'organise un potlott c'est à dire un repas partagé où tout le monde amène des choses donc là nous on a amené du pain parce que j'ai rien cuisiné ce matin on travaille donc j'avais pas le temps on cuisinera peut-être plus tard ce soir et puis chacun vient manger se servir c'est vraiment chouette de pouvoir échanger là bas il ya une conteuse qui a tous les enfants mais c'est là qu'il est liam il ya la conteuse et chaque jour elle leur raconte une histoire et elle leur donne une pousse de fleurs qu'ils ont accroché c'est vraiment super hier la musique a fini un peu tard mais il paraît que c'était la soirée la plus calme donc ce soir il faut qu'on danse parce que si on danse pas on va pas dormir et puis il ya un gros gros feux qui est prévu là on va brûler toutes les mauvaises choses de 2023 pour commencer 2024 tous ensemble c'est vraiment une belle énergie et on passe vraiment de bons moments à rencontrer de nouvelles personnes on sait qu'on n'a que trois jours ici quatre jours j'ai plus pas assez à 5 ça va commencer à aller et puis on devra partir et quitter les états unis mais on va profiter à fond on a envie de vous montrer aussi des bus un peu différents là bas il ya c'est pas mad max c'est au delà de ça donc on est j'ai très envie d'aller vous montrer ça il ya des marchands aussi à du kraft de l'artisanat les enfants aussi ont sorti leur artisanat et puis on passe un bon moment voilà je vous laisse on va aller manger un morceau et après on va travailler je suis là m C'est parti ! C'est parti ! Oh waouh ! Ça y est, je vais être censuré ! Vous êtes magnifique ! Il n'y a plus de gâteau ! J'en ai même pas mangé un ! Il n'y a qu'une personne qui a fait du sucré, c'est pour ça ? Je t'avais proposé d'en prendre ! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Sous-titrage ST' 501 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 cirque à sérières c'est génial aussi ah oui ouais les boussulans salut et donc ouais voilà il ya des serres qui se ferment les gens se rassemblent entre eux après ils bougent le rouge il est très beau route 66 je veux faire sur le nôtre et la petite table sur la petite table sur le côté audrey elle veut vraiment mettre une on mettra ça quand on sera au mexique regarde on dirait notre van mais en vrai là ils ont fait un vrai cercle ah ouais c'est le labyrinthe qu'il yam a fait il a fait un labyrinthe de méditation en génial je veux trop le faire faudra que je revienne parce que c'est très très long à faire voilà moi je vais jeter un oeil quand vous me demandez où est ce que je trouve mes écharpes mais bon ça c'est maroc mais il y en a que je trouve comme ça aussi tu les as trouvés ici non la salopée de l'année dernière les chaussures sinon je prends ça de quoi c'est une cuillère pour la farine elle est trop belle bon on vous reprend une heure plus tard parce que c'est arrêté chez les québécois parce qu'il y a un cercle de québécois et ouais il y a toujours les canadiens la gang des québécois c'était chouette ils sont toujours ensemble ouais mais avait pas beaucoup de scoulis ah ben avec la sac on en parlait la sac c'est l'organisme qui valide le fait un peu comme l'adréal en france c'est ça que tu puisses être homologué et homologué et ils sont aussi pénibles que l'adréal très très tatillon et ça peut coûter très très cher ouais surtout qu'en fait au québec pour avoir un scoulis parce qu'il faut le plaqué vr sinon tu es plaqué lourd et il faut que tu aies un donc la sac c'est compliqué tiens quand on parlait d'elle tout à l'heure c'est les copains d'hier comment ça va bon bah voilà c'est aussi ça les festivals c'est que bah c'est des gens qu'on a rencontré hier soir on vous en parlait tout à l'heure c'est elle avec qui tu parlais hier du boulot justement qu'on peut faire sur la route et là elle va bosser lundi justement dans la ville à côté quartz size qui est très connu donc bah voilà on s'est arrêté on a discuté avec eux on va aller voir un peu leur bus donc non c'est vraiment ça va le voir avant que je monte cette vidéo je ne pense pas non donc ce sera peut-être la semaine prochaine voilà youtube là on est un peu en 10 et 30 par semaine c'est cool mais parce que ben on vous le disait on a beaucoup de nouveaux projets dans cette année et on peut pas être sur tous les fronts en même temps attend on change de côté on change de côté hop là et on peut pas être sur tous les fronts en même temps mais on a bien fait de prendre cette décision je vous en parlais tout à l'heure parce que ça y est les choses avancent oui mais non mais plus qu'avance commencent parce qu'on a déjà nos premiers participants qui se sont inscrits à notre accompagnement et ça nous remplit de joie de commencer ce nouveau projet parce que c'est beaucoup d'investissement en temps beaucoup d'investissement financier aussi puisque ben on se forme on achète des outils et ça y est ça se concrétise pour de vrai donc on a eu les premiers appels avec certains d'entre vous et c'est en train de se mettre en place et c'est vraiment chouette voilà donc c'est juste la petite parenthèse boulot et puis ben là on va rester encore une paire de jours ici jusqu'au 22 normalement 22 23 ouais on commence à se dire 23 peut-être ouais et on doit parce qu'on doit être sorti des états unis le 24 on notre dernier jour de visa c'est le 24 il faut qu'on parte le 24 au soir quoi le 24 on doit être sorti des états unis donc on va sûrement partir le 23 il est beau celui-là ah waouh la sculpture sur bois c'est chouette ah ah donc voilà on doit être sorti le 24 ah on va arriver au bateau pirate ah oui bah je sais où on est alors on est pas si loin de chez nous finalement bah non on est pas loin il est juste là bas ouais on va aller vous le montrer d'un peu plus près ouais c'est assez incroyable on peut même rentrer dedans hein ouais on peut rentrer et ressortir c'est la demeure du chaos sur roulettes c'est ça ouais on 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 Sous-titrage ST' 501 On vient de trouver son Instagram, regarde J'adore le délire complètement Il y a trop de musique, par contre c'est lui qui ne coupe pas la musique Bon bah on a encore croisé Lyon On s'est arrêté, c'est Jacques et Marc qu'on avait rencontré aussi à Santa Monica en même temps que Bernard Qui sont là avec leur famille et tout, c'est vraiment chouette Et c'est eux la première fois avec Bernard qui nous ont dit Ouais nous on va à Scully Palouza en janvier et vous pourquoi vous venez pas ? Parce qu'on a envie d'aller en bas Mais c'est quand ils nous ont vus hier, enfin moi je l'ai vu au loin Je suis arrivée comme ça, je dis qu'il y a avec Patricia Et j'étais là, oh non c'est Jacques Et c'était incroyable, elle était là Mais vous ici, mais qu'est-ce que, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an ? Mais vous avez un bûche ? Bah oui Oh je suis plus de la caméra Enfin bref voilà c'est vraiment chouette Et c'est ce qu'elle disait, c'est que c'est une communauté hyper forte Et ils ont traversé des épreuves cette année, on va pas rentrer dans les détails Et elle dit en fait ici je sais qu'ils peuvent prendre soin de mon bus si j'ai besoin C'est vraiment une famille qu'on se construit sur la route en fait La famille des voyageurs Parfois ça fait aussi peur de se dire on va quitter nos amis et notre famille Et c'est sûr que c'est une contrainte quand on décide de vivre cette vie nomade Mais on se crée une nouvelle famille qui est pas présente quand on veut Mais on sait que si on les appelle sur des problématiques, sur des questions, sur des impressions qu'on a par rapport au voyage Diser quand le pick-up sera passé En fait c'est une famille à laquelle on peut se confier et qui comprend nos problématiques Parce que quand je vais me confier sur mes doutes sur la vie nomade à des personnes sédentaires Déjà ils ne vivent pas nos problématiques Et puis leur solution c'est de dire bah t'as qu'à arrêter Et en fait nous on leur dirait pas t'as qu'à arrêter d'être sédentaire Parce qu'ils n'arrivent pas à régler Bah là elle devient nomade Ah bah oui chez mon chauffe-eau à la maison Il a pu la chaudière de la maison, elle a cassé Bah elle devient nomade, c'est pas une solution en fait Et pour nous devenir sédentaire c'est pas une solution Ça doit être un choix De la même manière que de devenir nomade C'est pas une solution pour fuir sa vie sédentaire Mais c'est un choix de vie, d'expérimenter autre chose Enfin voilà donc c'est une belle communauté C'est une deuxième famille, une famille qu'on se choisit La famille des voyageurs et des nomades Et on n'est pas copains avec tout le monde, croyez pas ça Et puis on peut pas rencontrer tout le monde Non mais là il y a je sais pas combien de personnes Il y a beaucoup de pick-up par contre Il y a beaucoup de pick-up Bah ils ont des verres et ils vivent dans le désert les gars Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens Qui sont du Missouri, de Lido Ah Bernard il est là Il s'est mis sur le Hop je vois rien ce que je filme Il s'est mis là Notre petit coiffeur préféré Avec chaton Donc voilà C'est toujours aussi beau Je sais pas si on avait filmé la dernière fois Attends regarde Libère le petit caillou On avait filmé Liam qui se faisait couper les cheveux Dehors mais je sais pas si dedans Ah dedans je crois pas Ah t'as fait une rampe ça, ça y était pas ça C'est pour le chien Ah parce qu'il vient Oh là regarde le Pour le chien pour que je puisse monter dans le lit Parce qu'il peut plus monter tout seul Depuis ça fait 3 mois Tout part en cacahuètes C'est toujours aussi beau Ouais tout en bois Tout beau Donc voilà on vous invite chez Bernard Que vous aviez déjà vu dans une vidéo il y a plus d'un an Ouais Et donc Bernard Il a un mode de vie incroyable Et il nous a fait découvrir D'être crudivore et vegan Et ça fait des années Et il pète la forme C'est vrai T'es en santé globalement Et c'est pour ça que c'est beau quand t'arrives chez lui C'est parce qu'en fait Il n'y a que de la nourriture vivante Et puis tout se fait pousser ma Il fait tout germer et tout C'est vraiment beau Et ça je vais le faire Mais il faut qu'on ait des suspensions Parce que comme nous on n'a pas de suspensions On peut même pas t'offrir un pain en fait Non c'est cuit Parce que je fais mon propre pain avec Bastien On peut pas lui offrir de nourriture à part des oranges Tu sais ça c'est un peu juste à mettre des oranges en prison Mais voilà on a découvert ça Et c'était très intéressant Et là ça sent très bon Parce qu'il y a toutes les plantes qui se sèchent au plafond Et tout Donc voilà Toutes les herbes que j'utilise pour la cuisine Ouais Et c'est très bon quand on mange chez toi J'ai un très bel éclairage la nuit Oui J'ai un très très bel éclairage la nuit Là t'as mis des LED tout le long J'ai une rampe LED Ouais c'est ça J'ai un truc qui fait le tour Ouais Ouais c'est ça Avant là je suis en vert Mais je peux changer la couleur Ouais nous on en a mis une aussi C'est hyper beau C'est hyper confortable Émilie ça fait tout le tour Les petits paniers Tout est très beau La table tout est en bois Et c'est toi qui as tout fait C'est que des matériaux naturels C'est du bambou Ah en bambou C'est tout du bambou La table Le kitchen counter Le floor Le parterre pardon Pour la française Excusez-nous les français Non mais il est 20 ans qu'il est là 30, 20 23 ans On compte plus Ouais Et je suis un peu confus parfois C'est le plus américain des français C'est vrai après autant d'années Des fois je mixe le français Nous on fait pareil Tu sais les gens ils comprennent pas Des fois dans les vidéos Je dis comment on dit déjà La dumpstation en français Parce que ça fait deux ans Qu'on n'est pas allé A une station de vidange Est-ce que les français Vous connaissez le kombucha ? Oui Oui kombucha C'est très bon ça Très très bon ça Très très bon ça Voilà Donc ça nous fait plaisir De le retrouver Et puis nous on vous retrouve plus tard Allez salut Qu'est-ce que tu vas boire Audrey ? De la kombucha Kombucha Kumbucha Oh ça sent super bon C'est fermenté 30 jours Et dedans il y a du gingembre Ça se sent déjà Il boit beaucoup de gingembre Il nous a dit C'est mille fois meilleur que de la bière Ah ouais Tu sais que Alors Là je filme pas Bastien C'est pas bien Est-ce que ça remplace pas une bonne bière ? Ah ouais Tu vois Ce côté pétillant fermenté Il y a un côté pétillant Il y a un côté pétillant Et à la moitié Tu peux en faire plusieurs A mon avis Si tu le laisses 60 jours C'est de l'alcool C'est ça qui peut être bien C'est ça Scully ballouza Scully scully J'attends De retour à la maison On est arrivé Je vais aller travailler Ce qu'on voulait vous dire C'est que c'est sur la route C'est une grande famille On le redit encore avec Bernard De gens libres Libres penseurs Libres géographiquement Venez sur ces festivals C'est vraiment bonne ambiance Vous allez pouvoir découvrir Plein de choses En apprendre énormément Sur les gens Et sur vous même Et votre véhicule Donc c'est vraiment cool Voilà Mais bon A plus A plus Parce que là On y reste encore 3 jours Après on va passer La frontière mexicaine On vous expliquera tout ça Dans la prochaine vidéo Et on vous laisse Et on vous dit Oh qu'il est beau Ah oui il est beau Oh waouh Ça c'est fun Il est incroyable Superbe Allez des bisous Salut Et à plus Dans Cactus J'y vais Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501